let's go c'est le coach time de ETHERIAS MTH le retour pour le ETHERIAS SHOW bon ETHERIAS est actuellement GOLD2 c'est un main DPS il est avec une H, MIV, CERIS et FERNANDO donc une compo assez early à cause de la CERIS on a FERNANDO et H ça dépend quelle est la légendaire mais si la légendaire de H c'est les SHIELD bah ça serait une compo assez early game avec CERIS qui pourrait s'essouffler FERNANDO et H qui s'essoufflerait avec du broyeur de l'autre côté c'est une compo un petit peu plus solide dans le temps même si RUQ c'est un peu early et qu'après il se prend cher une INARA CRIPPLE on va voir sans doute des légendaires un petit peu bizarre ah oui très clairement une FURIA bienveillance donc une FURIA qui sera bien content du prochain up de FURIA très clairement la FURIA qui va gagner en 300 de portée sur la surâme ravivée je pense très clairement que ça risque de lui faire plaisir Victor Grenade et derrière on va voir si ça va être un RUQS émetteur ou un RUQS DASH ou est ce que ça sera un RUQS missile vous savez à OUELO ça se joue plutôt RUQS missile justice de rue pour MIE avec AVRE d'accord AVRE qui ne diminue pas les dégâts des grenades qui ne diminue pas les dégâts des missiles de RUQS qui ne diminue pas les dégâts de IVY bon pourquoi pas derrière un FERNANDO FIREBALL une CIRIS AVRE également alors ça c'est étonnant parce que normalement la personne qui va lui envoyer des des attaques dans la tronche c'est plutôt IVY c'est plutôt Victor avec ses grenades c'est plutôt RUQS avec ses missiles je serais plus parti bouclier bouclier de choc ou bien évidemment enfin si j'étais parti sur un objet bleu un million faut pas acheter un objet bleu sur une CIRIS pour plutôt acheter motivation ou au pire chronos ou au pire agile mais faut vraiment pas acheter avant en first item et derrière ce qui est parti sur cotériser 1 avec un deck explosion augmente votre vitesse de rechargement vous avez deux munitions supplémentaires bon pourquoi pas pourquoi pas son deck est pas extraordinaire mais son deck n'est pas mauvais non plus donc pourquoi pas c'est un deck assez classique sur un BOMB KING on va se mettre sur ETHERIAS MTH ETHERIAS qui est chaud et qui va essayer de semi flank voilà en essayant de tomber dans le dos de la IVY bon il rate les deux premières bombes c'est dommage mais les deux autres sont mises et ça sécurise un premier kill du côté d'ETHERIAS on est chaud la bombe PAF alors ça c'est dangereux d'utiliser une bombe PAF comme ça puisque bien évidemment il a fait une bombe PAF d'environ trois centimètres ça va et ETHERIAS qui arrive à sécuriser les kills malheureusement il rate quand même pas mal de bombes c'est dommage mais ça reste quand même suffisant pour sécuriser deux deux decks allez on pense la bombe grognon on pense à la bombe grognon c'est bien bon ça sert pas à grand chose de taper la inara vaut mieux taper la furia qui est derrière le rayon qui n'est pas passé la inara qui recule 93% la bombe PAF agressif sur la furia aucune réaction de la part de l'équipe adverse bon bah tant mieux tu peux sécuriser à ce moment là le kill derrière sur le victor il a gagné bombe PAF du côté de l'ETHERIAS il se fait poursuivre il gagne du temps il gagne du temps ça va permettre au payload d'avancer pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas c'était c'était bien joué de la part d'ETHERIAS c'est une capacité assez agressive de jouer pour le moment ça fait la différence donc bien joué à lui après il a tendance à rater quand même quelques bombes et a tendance à bombe PAF on sait pas trop pourquoi des fois pour faire deux mètres ce qui sert pas à grand chose il aurait pu tout simplement ce ohlala mais il faut descendre plutôt de monture mon cher ETHERIAS ouais ok bombe PAF pourquoi pas on arrive dans le dos on va essayer d'aller chercher le recul bien sûr ETHERIAS qui a réussi à prendre un kill sur l'EVY la series qui prend très très cher la bombe PAF ouais bon qui est un peu raté parce qu'il se déplace de deux mètres quoi on réussit à sécuriser un kill c'est bien on joue safe on sait qu'on a peu de heal on sait que le healer est mort ah oui non ah oui faire ça avec si peu de points de vie ETHERIAS on aurait pu tenter d'abord de régène puisque bien évidemment si tu utilises ta bombe PAF tu vas perdre ta capacité de régène bien sûr donc un petit peu dommage qui va très très low life ça fait pas trop la différence malheureusement il y a un peu un suicide euh un peu un peu un suicide ici sur cette sur cette sur cette utilisation de l'ulti on l'aurait mieux fait d'attendre que ton heal revienne qui allait pas tarder à revenir d'ailleurs parce que vous aviez tenu un petit peu là la bombe PAF sur un recul sculpti moyen mais ça va on réussit quand même à survivre attention il faut reculer là ah on a raté la bombe PAF malheureusement et derrière on meurt côté ETHERIAS MTH malheureusement il va falloir essayer de remonter cet outil ça risque d'être compliqué il a 32% d'ultimate et ETHERIAS qui est parti sur Cotéry Z2 ça pourrait être intéressant bien évidemment de partir sur broyeur pour le RUKUS ça aurait même pu être intéressant dès le début de la partie de partir sur broyeur il décide de partir sur Cotéry Z2 pourquoi pas mais attention il se commit il va prendre recherche la bombe PAF et il va malheureusement mourir ça fait beaucoup de morts d'affilée parce que tu fais pas assez attention à où t'arrives pourquoi t'arrives combien de coéquipiers il te reste tu fais juste le fait de foncer dans le tas et ETHERIAS compte le nombre de morts de ton équipe joue de manière un petit peu plus calculée là tu fonces dans le tas un petit peu sans raison et ça t'a fait mourir plusieurs fois ce qui fait que bah t'es pas à 60 70% d'ulti comme tu pourrais l'être mais t'es plutôt à 40k donc c'est pas très bien joué il faut savoir se dire que quand vous avez deux joueurs de moins dans votre équipe vous n'arriverez pas à push donc il faut mieux essayer de temporiser essayer de voir s'il y a quelqu'un qui gritte qui se positionne mal sur lequel tu peux faire un kill mais il faut pas se commit quand vous êtes en infériorité numérique là et l'ami il était en train de partir toi t'arrives il y avait déjà les deux tanks qui étaient morts dans ton équipe il n'y avait pas vraiment de raison de foncer dans le tas comme ça il fallait plutôt attendre que ton équipe revienne allez on est parti côté ETHERIAS MTH sur la droite de la map là on fonce on est un peu slow on y va doucement on arrive derrière le victor on descend de monture assez tard encore on réussit à mettre la première la deuxième ETHERIAS qui récupère un kill la bombe pas derrière et réussit à survivre il faut attendre l'huile là on ne balance rien on attend bon bah il avait envie de lancer un truc qu'est ce que vous voulez que je vous dise bon il avait envie de lancer un truc bon il n'a pas reçu un seul ETHERIAS de la part de Siris là le problème c'est qu'il oublie que victor va revenir et qu'il le tue là c'est l'oubli que tu avais tué le victor et qu'à un moment il allait revenir et que tu étais le seul le premier devant donc victor forcément lui revient sur la position où il était tout à l'heure et bah il mouline il mouline sur toi et t'as pas eu le temps de le voir on peut trouver ça dommage que Siris ne te hit jamais mais bon c'est comme ça on a l'UTI peut-être à lancer on met la bombe grognon là ça pourrait être bien de synchroniser la bombe grognon avec l'UTI ouais il y va ça va être pas mal ça va être pas mal ouais bon t'aurais pu exploser avant parce que tu pouvais toucher personne ça aurait pu être dangereux si elle avait grâce maternelle qu'elle allait récupérer par exemple bon kill ah bah non puisque c'est l'ignera cripple c'est vrai je l'avais oublié on réussit à sécuriser des kills du côté d'ETHERIAS c'est bien on est en positif du côté d'ETHERIAS 8-5-4 on a quand même eu deux morts qu'on aurait pu esquiver ouais cette bombe paf elle est pas trop compréhensible parce que bah derrière t'es en CD sur bombe paf donc ça peut se retourner contre toi non les bombes il faut les poser à côté et attendre que la personne sorte de l'iceblock faut pas les faire exploser pour rien ah la bombe paf sur la Inara là c'était quand même un peu une idée de merde surtout quand une Inara cripple la bombe paf pourquoi pas la Siris qui te tient pour une fois on peut le remercier et derrière bah là t'as gagné ton duel donc tu peux foncer voilà c'est bon la bombe paf encore là faut pas trop s'avancer en fait si tu t'avances tu t'enfermes en fait et avec ta bombe paf tu pourras pas survivre là tu t'enfermes trop en fait ce qu'il faut c'est plutôt se mettre là voilà tu te mets là tu te colles au mur et tu balances là le fait de t'avancer mais comment tu fuis ? comment tu fuis ? ta bombe paf tu vas te cogner contre les murs paf 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 on va te tuer ! non donc tu te mets comme ça tu vois le victor tu spammes et puis dès que le victor hop tu décales hop tu te bac en fait le fait de t'infiltrer dans l'endroit fait que tu te fous dans la merde en fait donc attention à toi et la prochaine fois fais bien attention de te garder une porte de sortie c'est toujours important quand on joue des PS dans ce jeu de se garder une porte de sortie sinon c'est une erreur de positionnement au niveau du choix cauteriser 3 broyeur bon pourquoi pas moi j'aurais plutôt fait cauteriser 2 j'aurais plutôt fait broyeur broyeur 2 cauteriser ensuite mais toi tu as fait cauteriser broyeur bon pourquoi pas allez voilà là tu vois tu vois tu vois tu vois le problème exactement le même problème que tout à l'heure tu t'infiltres trop ce qui fait que quand tu recules bah le victor il fait bon il recule moi je m'en boue je m'en bats les couilles en fait le fait de reculer pour quelqu'un dans un FPS ça le gêne quasiment pas ta hitbox reste pratiquement la même et tu 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 c'est facile pour lui donc la différence c'est que en fait tes bombes tu dois apprendre à les lancer de légèrement plus loin et à l'inverse cette fois-ci le victor qui était au fond à peu près là-bas là on voit le petit pixel le pixel bugué là les pixels bugués le très bugué là il était là bah hop victor hop ah bah il peut plus te toucher ah bah tiens ah bah il peut plus alors que quand t'es là ah merde il peut toujours ah merde merde voilà donc voilà là tu te tu te mets un tout petit peu trop en danger ce qui fait que le victor il fait on sait tous ça nous arrive tous de faire un positionnement dégueulasse on en fait tous des positionnements dégueulasses je fais des positionnements dégueulasses qui isolent sur le chat fait beaucoup de positionnements dégueulasses blue eyes fait pas de positionnements dégueulasses c'est vrai elle est parfaite ottoman fait des positionnements dégueulasses le pic fait des positionnements dégueulasses éclat fait des positionnements dégueulasses Brian fait des positionnements dégueulasses levez la main dans le chat si vous faites des positionnements dégueulasses on en fait tous des positionnements dégueulasses mais il faut essayer de délimiter et il faut essayer de bien évidemment se reconcentrer donc 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 voilà vous vous mettez sur le côté comme ça et hop il faut que tu comprennes que ton positionnement le premier que tu as fait était dégueulasse que le deuxième était encore dégueulasse on espère pas qu'il y aura un troisième positionnement dégueulasse dans cette vidéo de la part des terrières mth au même endroit à deux centimètres près on espère que la prochaine fois ça sera mieux et terrières ce qui va nous peut-être nous refaire un positionnement dégueulasse pour la troisième fois consécutive peut-être dans le même mètre carré dans le même endroit on va voir On met la bombe grognon et on s'avance trop encore ah c'était mieux c'était mieux c'était mieux c'était mieux et terrières c'était mieux c'était mieux on peut dire qu'il c'était mieux voilà là c'est bien on est sur un positionnement safe on s'avance pas trop voilà comme ça on a juste à reculer on fait une petite bombe pas tout va bien voilà on est bien on réussit à sécuriser qui sur la furia ensuite on met les bombes contre le mur voilà c'est bien et terrières deuxième qu'il on balance la bombe grognon s'avance pas trop voilà on va chercher le victor la ouh là là qu'est ce que c'était que cette bombe pas non tu t'avances trop recul voilà c'est bien cette fois ci on était safe c'est bien on rebalance la bombe grognon voilà on était en danger on a décalé on attend bien évidemment un petit de séries mais on est en goal faut pas rêver bon pote voilà on réussit à protéger la série c'est bien la série tu protèges la série de la série s'en bas les couilles de toi c'est normal l'outil de séries sur un mec immune contrôle tout à fait très très bon le deuxième a été ramené c'est l'inara on essaie de prendre le kiss sur inara mais le problème c'est qu'à voilà la série juste à côté la furia juste à côté on va essayer d'aller gérer tout ça la bombe grognon qui est posée derrière on est quand même sacrément dans la mêlée du côté des terrières sont s'en bas complètement les couilles puisqu'à ce télo là on ne focus absolument pas les dps mais on focus que les tanks voilà on le voit bien le focus tank et à quel point on s'en bat les couilles de focus de dps et quel point à quel point ça marche du côté de l'équipe bleue de laisser complètement ce bombe king gratuit depuis le début des années 40 voilà et là on tue tout le monde et ça passe du côté d'équipe rouge bien joué Sympa Allez on est parti cap de visibilité il a la cape et la cape d'harry potter Ah c'est pour ça qu'il a pris ce skin Allez c'est parti et terrias qui cette fois ci balance la bombe grognon voilà il a réussi à jambonner le victor tout à l'heure le victor se dit que c'est à mon tour le victor qui passe la bombe paf voilà Boum 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 et terrias double kill et terrias triple kill et terrias 4 kills et terrias 4 kills l'outil de fernando qui a été claqué très très bon outil de nando bon qui aurait pu être claqué pour protéger bk mais bon ça c'est pas grave et terrias qui revient bien sûr et terrias qui prend cher qui n'arrive pas à se planquer la ivy qui sécurise de kill l'équipe bleue qui prend le contrôle du point là le rayon qui passe pas côté furia derrière series H qui essaye de le tenir H qui a 97% aura-t-elle le temps d'ulti bon H aura-t-elle le temps d'ulti H a le temps d'ulti elle place un stun de zone le retour de et terrias mth il est chaud du cul l'outil series series qui tombe H toute seule on n'arrive plus à sécuriser de kill la pression sur le bombe sur le victor la bombe grognon qu'est mise attention on va perdre malheureusement la hache l'ulti de rucus pour tuer le fernando et l'équipe bleue qui cap le point ce n'est pas terminé ce n'est pas terminé et terrias va encore pouvoir jouer dans cette game il se fait rush malheureusement il n'a pas le temps de sécuriser de kill il va falloir se regrouper allez wearlon qui prend le kill on va voir comment et terrias mth positionne positionne avec son sa série c'est bien dommage ça rate un peu les bombes là non et terrias tu ne vas pas dans la bonne direction là tu te fais entouré par tes adversaires ce n'était pas une bonne solution il fallait tuer d'abord la inara je sais que le focus tank est pas bon mais la inara elle était low life tu aurais sans doute pu la faire tomber le fait de ne pas l'avoir fait tomber bah ça t'a les gens se sont retournés contre toi t'étais le frontliner là actuellement t'étais le personnage le moins bien placé donc le plus facile à focus pour l'équipe bleue donc ton focus c'est assez logique on voit qu'on galère un peu au niveau du travel time non 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 mais non mais non mais on ne on ne bombe paf pas une e-vie beaucoup trop risqué on la garde sa bombe paf pourquoi bombe paf t'es à 2 mètres de la e-vie ça change rien tu bombe paf trop pour rien et terrias faut qu'il y ait une raison à bombe paf tu bombe paf pour pas faire tu bombe paf pas pour faire 2 mètres sur de 2 mètres qui change rien quoi la bombe grognon le stun malheureusement tu l'as pas vu sur la linera après t'aurais pas pu la tuer la bombe paf tu te prends le rayon là faut commencer à reculer vous avez perdu vos deux frontlane faut reculer il faut pas mourir bien joué c'est pas mal c'est pas mal c'est au moins le kill sur furia allez on se repositionne du côté d'etherrias on est courageux on y croit l'ulti de non pas l'ulti de recul l'ulti de nando qui a été claqué oh là ça pue pour l'équipe rouge heureusement le très bon stun de et terrias qui permet de faire la différence derrière on va essayer d'aller chercher la furia voilà il faut jouer avec la linera la bombe paf qui est bizarre la bombe qui est très très bizarre cette bombe paf sur l'ennemi allez on attend de régène un peu le problème c'est que la bombe grognon coupe la régène non c'est quoi cette bombe paf bon et terrias qui fait le café en utilisant une bombe paf bizarre derrière il va aller chercher triple kill non double kill derrière c'est le recus recus qui va malheureusement tomber des coups de ceris et ça défend du côté c'est de l'équipe rouge 3-2 pour et terrias ça oh allez go allez on va voir comment et erias s'en sort sur cette deuxième manche il est parti résilience 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 pour la stud dinara ouais les items dinara oui les items dinara full item jaune avec chronos 3 chronos de chronos 3 ça coûte la blinde en plus le ticket claqué rucus qui sécurise un kill et erias qui arrive dans le bac il met un stun il va essayer d'aller chercher la furia par contre il tombe double kill de rucus derrière la mif qui va se faire ni refaire se faire tuer l'outil de h pour essayer de temporiser h qui va tenir jusqu'au retour de son coéquipier nando par contre ça risque d'être compliqué séries séries ce qui prend cher séries ce qui survit à un poil de cul séries ce qui réussit à régène la bombe grognon on réussit à prendre de qui sur furia derrière inara qui essaye de réavancer et erias qui ce qui va essayer de suivre sur le victor victor qui réussit à prendre de qui sur nando derrière et erias et erias qui laisse tomber qui se dit qu'il vaut mieux focus la ivy alors qu'il ya un victor à 3 hp heureusement il lui termine le ql derrière on focus la inara la hache qui va tomber inara kello mais on n'arrive pas à tuer heureusement on a tué la ivy la bombe grognon qui va faire le taf peut-être oui ça stun la inara derrière l'outil de séries ce qui ramène de rucus derrière victor qui réussit à prendre de qui sur et erias et erias niveau focus était dégueulasse sur cette fin de game on n'a jamais vu un focus aussi mauvais attention la ivy qui essaie de temporer la ivy qui se laisse mourir sur le point le victor également on est bien parti du côté de l'équipe rouge pour gagner cette game et terias qui va revenir et qui est chaud du cul la bombe grognon l'outil d'inara inara qui stone trois personnes très très bonne l'outil nando pour contrer ça bien joué derrière on fait bon paf la furia je sais pas trop pourquoi mais on a envie on va tuer le recus ça y est c'est fait ensuite on va tuer les autres bien joué un bon king frit du cul sur cette dernière action bien joué et terias qui remporte ce batch il ya un problème donc et terias plutôt solide sur son pic très clairement on voit qu'en goal 2 il a réussi à faire la différence bon il était faire speak donc qu'il devait faire la différence il a réussi la faire bien joué à lui on a vu des bombes paf qui était beaucoup trop agressif on sait pas trop pourquoi tu les faisais on a vu des moments où tu coupes et taré jeune de points de vie alors tu aurais tout simplement dû remonter full life on a des moments où tu commis un peu trop et donc tu n'as pas de portes de sortie donc tu meurs voilà voilà je trouve que c'était pas mal c'était pas mal quand même et terias il ya du progrès le deck est pas folichon on pourrait essayer de changer un peu le deck et on est parti donc dans le coach time un coach time de qualité puisque nous aurons dans cette game pas mal de joueurs français puisque nous avons quand tu tapes nous avons également skypey flow ainsi que floky 986 qu'il rejoint les débilos qui rejoint les débilos et qui rejoint le rang des meilleurs de l'aikertv puisqu'il est seul depuis deux mois in the row cinq au total ça veut dire deux mois consécutifs et cinq au total sur l'aikertv depuis sa création merci dans cette game nous reconnaîtrons cloppy cloppy qui joue strix qui n'est autre que un vide qui n'est autre que calyptouza qui n'est autre qu'un strip sniper de bas étage non je rigole je troll je l'aime beaucoup calyptouza il est vraiment cool skypey flow qui jouera h h qui ici sera joué sans doute en 9 tank du côté de skypey flow skypey flow a un peu cette époque depuis sa dernière fois sa dernière sur terminus où il avait fait un coach time sur terminus que je vous conseille de regarder ici skypey flow est maintenant diamant 4 il joue dans une game avec des masters skypey flow était d'aspic et il va jouer une hache brise forteresse avec cauterisé nous allons aller regarder un petit peu son deck son deck il est parti sur le deck d'un joueur français qui s'appelle ikerre parce qu'il ne joue pas le drain de vie le drain de vie il décide de s'en foutre un petit peu comme un jeune streamer de 33 ans qui fait des vidéos sur youtube n'hésitez pas à vous sub à sa chaîne sur twitch et bien évidemment vous abonner sur youtube le temps de recharge de brise forteresse et de bouclier en ce de sièges diminue de cinq secondes quand explosion cinétique touche un ennemi ça vous permet de récupérer votre bouclier ensuite et sur le recul de l'explosion cinétique au monde de 40% ce qui vous permet de jarter vos adversaires et de pouvoir vous protéger avec votre bouclier on récupère brise forteresse plus rapidement et on a l'explosion cinétique se recharge 0,5 secondes plus vite on prend bouclier siège qui a 250 pv supplémentaires pourquoi pas moi je serais plutôt parti peut-être sur l'augmentation de pv 2h j'aurais pris la carte au moins au rang 1 à tout de suite c'est parti c'est maintenant c'est skypey flow allez on est parti du côté de skypey flow on tient face au soit on essaye de garder la distance avec les tanks parce que c'est un can et ça peut rush le cripple qui a été raté de la part d'imani terminus qui essaye de tenir le bon qu'il est récupéré du côté de have fun on a décidé de rush on va essayer d'aller chercher la cassie c'est dommage il s'obstine un peu sur le terminus mais normalement la cassie va également mourir oh non a fun n'a pas réussi en quelle erreur quelle erreur de focus de la part de skypey flow pas de kill récupérer sur cette cassie qui était lowlife quel dommage quel dommage en plus il a fait il n'a pas il son bombe king est mort il a eu confiance en son bk il aurait mieux fait de suivre son intuition et d'essayer d'aller l'aider ça va être compliqué pour skypey flow qui pose son wall il faut qu'il essaye de gagner du temps avec et puis tout ça qui essaie de faire tomber son rôle il a réussi à régène skypey flow il arrive à négocier non il ya le bombe king qui est là il tue mais non mais oui non mauvais game sense ici de la part de skypey flow heureusement le duel est bon bombe king réussit à prendre le kill sur sur strix mais derrière il meurt tu aurais peut-être dû essayer de filer un coup de main à ton bombe king pour la deuxième fois dans la game tu as pas pris forcément la meilleure des décisions allez imani face à cassie le hill d'oeil mal d'en bas qui arrive rapidement bien joué à fun qui récupère un kill il va falloir aller sur le point assez rapidement flash out du côté de strix les dégâts imani qui réussit à éviter le commandant grappe de notre cher khan on va se remettre sur skypey flow qui est tout simplement en train de revenir vous croyez pas qu'on a raté le gameplay skypey flow il est juste mort le focus sur le cadre grover qui s'est un peu raté sur cet ulti qui n'est pas allé remonter les points de vie de son canne ça aurait pu être très compliqué derrière cassie qui rush et qui réussit à prendre le kiss sur la hache c'était assez étonnant ça doit être une cassie dégagée c'est bien une cassie dégagée c'est pour ça qu'elle a fait très très mal derrière on va réussir à placer un cripple de génie du côté de snap et de prendre le kill sur le atlas on réussit à push bon pour le moment skypey flow galère un petit peu il galère un petit peu il prend pas forcément les meilleures des décisions faudra qu'il s'achète des lunettes la prochaine fois allez on revient du côté skypey flow voilà on lui met un petit peu de vitesse il va essayer de suivre la imani il à 80% il n'a pas encore eu le temps d'avoir récupéré cet ultimates attention le terminus qui rush mais un peu seul se fait ulti par khan et va se faire envoyer vers le sol bien joué derrière le zoning de 2h pour essayer de bloquer ses adversaires on en infériorité numérique donc il faut essayer de garder de la distance il utilise malheureusement l'explosion cinétique un tout petit peu trop tôt sur l'atlas résultat il ne récupère pas vraiment le cd sur son sort et se fait avoir c'est très dangereux dans ce couloir de fuir il faut essayer de faire un coup d'épaule faire quelque chose parce que ce couloir est assez long et donc se mettre au bout de ce couloir bah parfois ça veut dire c'est synonyme de mort le cripple d'imani c'est bien de la part du grover il essaye de focus un petit peu la imani et non pas le tank la hache qui est en train de revenir on le voit il est en train de revenir notre cher skypey flow il s'est mis dans le couloir une nouvelle fois mais une nouvelle fois attention c'est dangereux de se dans le couloir il faudrait qu'il aille chercher les dégâts il aurait pu envisager de claquer un double ulti voilà mais un petit peu plus tôt parce que pour espérer les stun malheureusement il ne les stun pas c'est dommage ni le grover ni la cassie cet ulti n'a amené aucun kill donc c'est dangereux on essaye de burst dommage le très très bon hit de can pour sauver sa cassie c'est sans doute un des événements un move grain breaker dans cette fin de push parce que le kill sur le cassie aurait fait très mal là on peut essayer de remonter son ulti can qui rate son dash il n'y a personne sur le payload mais il reste 30 secondes donc il y a le temps le terme le terminus qui siphon on peut essayer d'aller chercher le grover grover est un bon focus bien évidemment le strix également utilise bien son shield le strix réussit à prendre le kill sur banking on n'arrive pas à push il faut essayer d'auto attaque et essayer de monter un petit peu snap qui s'est un petit peu perdu et qui sait finir par caliptozaki est descendu d'en haut et on va essayer d'aller chercher quand tu tapes clopi qui réussit à sécuriser 100 kills 4 secondes de la fin et a priori on est sur une défense de l'équipe rouge allez on se repositionne du côté de sky kiflo il est parti sur cauteriser 2 il a un peu de retard au niveau des gold un très clairement et au niveau de l'impact dans cette game il est un cas de 2 il souffre pas mal il a du mal à survivre cette fois ci il a décidé de claquer l'ultime et sans doute un petit peu plus tard moi je l'aurais claqué je crois qu'on avait vu en fait au moment je suis pas sûr peut-être que le chat pourra me dire mais au moment où quand j'ai dit qu'il devait utile c'est parce que j'avais vu une liane de grover raté et quand un grover rate une liane il faut vraiment le focus instantanément il y avait la cassie aussi je crois qu'avait roulette évasive donc il aurait pu peut-être les ultis et leur faire mal ok il zone bien le grover mais grover à son ulti il aurait tout intérêt d'utiliser c'est bien parce qu'il a il a zoné un petit peu problème c'est que c'est risqué le grover qui va réussir à survivre il sera pas tué derrière kenetouza qui va essayer de tuer la hache il réussit à tuer la c'est bien le bas le bon king qui se retourne sur le joueur de strix malheureusement ça ne passe pas on va réussir à burst on sécurise un kit du côté de snap c'est dégueulasse la vue je ne sais pas si vous aimez deuxième qui de snap sa zone complètement à l'utiliser manique est quand même très très fort en early il a perdu son cripple on atlas qui n'a pas pu se faire chier cette timanie le retour de skatey flow l'arrivée de grover on réussit à sécuriser qui est bien joué on prend le kill ensuite sur le grover et on réussit à cap et le point central skatey flow qui a son ulti là on arrive à sécuriser les kills il va falloir claquer l'ulti on a deux minutes 18 on a et la cassie qui va rouler à dévasives et qui va mourir faut réussir à protéger ce bk il faut continuer à avancer là on a la possibilité de retourner le fight c'est dommage qu'il n'y a pas tout de suite par exemple s'il calait l'util sur le grover là maintenant ça ferait la différence le problème c'est qu'il y va un peu tard l'atlas va revenir dans le temps il ne mourra pas s'il est mort tant pis voilà mais ce qui est dommage c'est que voilà là il aurait pu avoir un timing intéressant de focus l'atlas est mort il peut ressusciter il devrait ressusciter c'est dommage de pas tenter ce genre de move très clairement avec h il aurait pu ulti est monté sur le ponton avec le reste de terminus aurait peut vraiment pu faire un truc sympatoche là le problème c'est que atlas n'étant pas là il décide de pas ressusciter skatey flow décide de ne pas ulti on est quand même sur des gros gros fait au niveau des ulti un terminus qui a une minute 40 ne veut pas raise quand c'est qu'il va à une hache pareil qui veut pas raise donc donc c'est un peu dommage là très clairement on est sur un timing où on aurait pu faire un truc très sympa au niveau des ulti life c'est dommage je rappelle vous avez quand vous êtes joueur moyen plus on va dire jusqu'à une minute si vous êtes très faible vous avez jusqu'à une minute 45 pour ulti si vous êtes moyen plus vous avez jusqu'à une minute 30 pour ulti si vous êtes un joueur très solide vous avez jusqu'à une minute 10 une minute grand maximum pour balancer votre ulti car vous aurez si vous êtes un bon joueur après quasiment le temps de remonter jusqu'à 85 90% et ce qui est suffisant pour avoir l'ulti pour la prochaine manche là très clairement à 30 secondes là on verrouille on ne claque plus d'ulti sauf si on a vraiment comme espoir d'arriver à caper le point mais c'est quand même très risqué parce que c'est un code flip alors que avoir l'ulti par exemple là c'est intéressant ça va permettre de push et voilà donc double zoning à l'ulti d'imani et l'ulti de bomb king c'est un choix c'est un choix que l'équipe a décidé de faire c'est passé donc tant mieux l'ulti d'imani est fort en late game avec l'ulti bomb king qui zonnait les gens ont reculé et derrière ils se sont fait asphyxiés par le dragon donc plutôt bien joué 3-1 c'est le genre de trucs qu'on voit mais qui peuvent être risqués parce que minimum si ça passe pas et bah derrière on se retrouve en difficulté après c'est des c'est des choses qu'on peut tester jusqu'à jusqu'à deux partout en fait là ça peut se tenter parce que si ça passe pas il y a deux partout s'il cap le point derrière il y a 3-2 enfin c'est à dire ils n'ont plus d'ulti mais l'équipe adverse cap il mène 3-2 ils vont pas forcément réussir le push donc au pire c'est pas grave c'est vraiment à 3 partout qu'il faut se dire que les ulti faut vraiment les échos allez on est parti du côté de sky tiflo il a décidé de partir sur havre pour diminuer les dégâts du mais ça c'est dommage tu sais que le strex est là ou il sait pas là regardez il se retourne pas il a entendu le strex on l'a tous entendu le strex il est derrière lui il décide de ne pas y aller va-t-il claquer l'ulti suffisamment c'est parti c'est parti ronde dégueulasse de la part de sky tiflo c'est à dire sky tiflo il va à gauche pourquoi pas on sait pas trop s'il a vu le strex moi je n'ai pas l'info mais ensuite quand strex passe fufu on l'entend il est derrière lui on l'entend il va pas sur le strex il a l'ulti il peut être un véritable poison pour strex avec une hache une hache qui va poser son bouclier juste devant un strex qui si elle perd la moitié de ses pavés lui ulti la tronche le strex peut rien faire du tout rien rien il peut rien faire mais il décide d'aller sur la cassie alors tu te dis bon il va sur la cassie attention il peut prendre des balles dans le dos du strex il l'a suivi cassie c'est une cassie dégagé ça tue assez vite hache faut faire attention à un cassie dégagé ça fait du mille de dégâts sur une hache donc elle le tue très très vite tu te dis il va ulti il va ulti il veut ulti il ulti pas il ulti pas alors en plus on a en plus ici sur la situation où il est face à cassie il a moyen d'ulti rapidement c'est à dire il se retourne il tape le haut paf il retombe instantanément boum il ulti place un ulti qui est à peu près correct il ne meurt pas voilà donc et il temporise parce que pendant tout ce laps de temps où la cassie est en train de le taper elle le tape sans espérer le tuer donc c'est un peu un focus de merde mais bon vu qu'elle le tue c'est un bon focus vu qu'elle le tue c'est un bon focus on est d'accord mais elle aurait jamais dû le tuer donc donc compliqué pour pour ce qu'il tiflo sur ce sur ce mot vraiment là on est dans ce qu'on appelle des moves de throwing c'est à dire on jette la game vraiment terminus qui va décider de ne pas ressusciter on est en train de cap on n'est pas en train de caper du côté de l'équipe bleue par contre on a un quand tu tapes complètement perdu qui va pour le moment réussir à survivre il a en plus son fire il claque la gourde le grover qui essaye de le tuer et là quand tu tapes qui meurt malheureusement pas au bon moment mais bon les bleus n'ont pas à caper on le rappelle les bleus n'ont absolument les rouges n'ont absolument pas capé pendant tout ce laps de temps s'ils sont à 19% donc c'est que dalle on a h qui revient qui se dirige vers le grover il va sur le point il va jouer le rôle de temps point pourquoi pas il évite le dash c'est plutôt bien joué attention il commence à prendre le focus de kelly tout ça et il dit toujours pas caméra c'est une caméra caché c'est une caméra caché en dessous de ma gueule sky tiflo tu te fous de ma gueule tu es diamant 3 quand tu étais avec terminus t'étais à chier mais là tu es encore pire t'es pire qu'à chier là il ya des gens qui sont en golf qui mériterait d'être plus haut classé que toi il n'y a pas eu un bon un bon move de toute la game 0 que dalle rien nada capout rien nada aucun bon move en 11 minutes 09 C'est terrible sky tiflo c'est terrible même et terrias devient meilleur que toi même et terrias ta copine devient meilleure que toi c'est ouf sky tiflo et terrias et voilà sa cape du côté de l'équipe rouge et regardez regardez moi ces deux débiles regardez moi ces deux débiles terminus ulti 100% il n'a pas ulti de la manche sky tiflo ulti 100% il n'a pas ulti de la manche Pourtant ça partait bien pourtant ça partait bien première manche il reste 45 secondes de la fin il décide d'ulti bon c'est questionnable c'est questionnable voilà mais depuis que dalle rien pas un ulti de claquer sky tiflo qui va focus la cassie et qui la tue ça c'est bien bien joué sky tiflo qui prend dans le cul les deux tanks voilà qui va se faire bub et qui meurt malheureusement en entrant dans le vide Il y a les terrias chauds maintenant tous les dimanches il va y avoir le sky tiflo chaud parce que c'est pas possible sky tiflo là des joueurs les plus coachés de l'aikertv bien évidemment je l'aime beaucoup sky tiflo mais à force on me prend pour un con quand même on me prend vraiment pour un con L'ulti très bon ulti ici bien joué sky tiflo qui se réveille enfin à une minute trente six c'est un très bon ulti ça permet de faire un triple qui du côté d'imani et on a largement les moyens de remonter l'ulti Sky tiflo et et terrias au rattrapage non c'est pas possible ils redoublent là ils sont déjà leur 12e année de redoublement ils ont 22 ans ils passent le brevet quoi voilà c'est sky tiflo et et terrias non deuxième ulti de la game sky ce n'oublie pas il a il a mis un ulti au début sky tiflo Allez sky tiflo qui zone qui va aller chercher kelly toza c'est bien ça push de l'autre côté mon et terrias va pas vraiment pas et terrias mais atlas va pas réussir à push je confonds et terrias et atlas maintenant on n'est pas couché atlas qui se fait délique il bon c'est un petit peu dommage à 30 secondes de la fin sky tiflo il doit se bouger le cul il est qu'à 44% il doit se bouger le cul il doit essayer de remonter cet ulti à 100% on voit bien que lui par contre quand il utilise à une minute quinze de la fin bah vous voyez on le mettra pas en moyen plus ni peut-être voilà 55% 11 secondes 57 faudrait limite qu'ils créent ils arrivent à créer un overtime faut qu'ils arrivent à créer un overtime ça serait bon pour sky tiflo ya vite faut aller tapper bite mais faut taper 62% on voit bien en voit bien on voit bien en terme de stats un 49 14 on souffre beaucoup du côté de sky tiflo on a pas beaucoup de gold il achète sur ovicé de 2 c'est bien manque pas une petite résilience face à canston ouais si c'est bien évidemment intéressant de partir sur une petite résilience mais il a pas de thune il a pas de thune il est à 4914 il a pas de thune du tout il a zéro thune à Skytiflo enfin tu regardes la thune qu'a le bonking à côté il a pas de thune Skytiflo il fait pas de kill il meurt tout le temps c'est normal il a pas de thune il est mort 9 fois regarde 9 fois quand tu tapes 4 fois il manie 6 fois il est mort il est mort il fait que crever donc forcément il a pas les golpes pour la résilience ah le terminus qui décide de ressusciter c'est incroyable du cul là le problème Skytiflo c'est que c'est un mauvais positionnement pour une hache qui n'a pas d'ulti tu dois jouer beaucoup plus safe tu n'as pas d'ultimate tu n'as pas d'ultimate tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça la Cassie va te dégager passer à travers ton bouclier auto auto t'es mort la différence c'est que si tu as ton ulti tu poses ton bouclier elle te passe à travers ton bouclier bah tu tis et elle a pas le temps de te mettre ses autos sauf si peut-être il s'appelle Rockmonkey le joueur parce qu'il va toucher quand t'es en train de faire ton 360 mais ton saut périlleux mais là non tu n'as pas ton ultimate comment tu veux survivre face à cette Cassie tu ne peux pas donc tu ne tentes même pas tu te caches dans un coin tu fais la taupe tu essayes de remonter ton ulti tranquillou bilou jusqu'à l'avoir à 100% et après après tu pourras refaire le malin comme ça mais un tank un tank sans ultimate ça ne fait pas le malin un Terminus sans ulti ça ne fait pas le malin un Makoa sans ulti ça ne va pas sur une Cassie dégagée en disant salut poulette tu vas bien non non un Makoa avec ulti déjà ça fait attention à une Cassie dégagée aussi d'ailleurs mais voilà tous les tanks doivent être joués différemment surtout sur les tanks voilà un baril que tu peux te permettre d'avoir des gros sabots de te dire c'est bon je vais tenir je vais balancer mon ulti dès que les gens vont se retourner contre moi pareil pour Makoa pareil pour H pareil pour Nando pareil pour Terminus mais quand tu n'as pas ton ulti et que les gens peuvent s'en douter bon elle n'est pas sûre à 100% mais bon elle s'est dit dans la manche précédente j'ai quand même réussi à lui faire le cul donc elle se dit quand même dans sa tête la manche précédente j'ai fait le cul à H elle avait peut-être son ulti elle n'a même pas pensé à le claquer là elle se dit bon il y a quand même peu de chance que la H ait son ulti donc voilà donc je vais lui faire le cul une nouvelle fois bien évidemment si tu avais réussi à ulti tout à l'heure la stun et lui mettre une grosse pression la bumper avec l'explosion cinétique pour la jarter etc il faut bien que tu comprennes c'est que si tu joues explosion cinétique avec beaucoup de distance il faut que tu jartes la Cassie qu'elle ne passe pas ton shield c'est pour ça que tu as ce deck là Sky T-Flow c'est basé sur ce concept là explosion cinétique va jarter complètement la Cassie et elle ne pourra pas se permettre de passer derrière ton bouclier pour mettre dégagé et te défoncer le cul donc tu as deux solutions quand tu as ton ulti tu t'en fous qu'elle passe à travers ton bouclier parce que tu vas ulti au moment où elle va passer car tu te dis que ça y est elle est passée au delà de mon bouclier je vais prendre chair je vais mourir donc tu le dis soit tu poses ton bouclier tu vois qu'elle s'approche de ton bouclier et bah tu charges ton explosion cinétique et tu la jarte à 30 bornes et comme ça elle ne te fait pas chier voilà c'est pour ça qu'il y a cette explosion cinétique tu t'en sers quasiment jamais mais à la base moi j'aime bien cette carte même si elle est peut-être avec un peu trop de points elle me permet en fait de jarter les gens de ne pas faire qu'il passe à travers le bouclier et d'avoir l'impression que ce bouclier de hache il sert à rien voilà donc très très important euh de la bumper là Cassie et de pas trop faire le malin si t'as pas ton ulti parce que c'est une Cassie dégagée c'est une Cassie qui dit je défonce le cul des tanks salut voilà et c'est son taf on réussit à sécuriser un kill le terminus qui arrive à tenir quand même assez bien sur le point dommage quand tu tapes aurait peut-être du ulti mais ça va il ulti quand même au bon moment j'aurais quand même pensé que le ça s'est pas joué à grand chose j'aurais tendance à penser que l'ulti de quand tu tapes il est quand même une à deux secondes en retard il aurait dû le mettre une seconde avant facile ça aurait pu tourner au vinaigre il y aurait pu pendant l'ulti qu'Atlas meurt ça aurait pu être une catastrophe mais ça va ça passe tranquillou on a bien évidemment Skytiflo qui est en train de surfer c'est principalement ce qu'il fait le plus dans cette game il revient avec son personnage et va-t-il prendre une bonne décision il faut que son bouclier ok charge son ulti tranquillou allo faut jouer hein oui merci allez faut essayer de mettre une auto voilà on a l'ulti c'est pas mal on pourrait essayer d'aller harceler la backline mettre l'ulti sur l'acassi là mais après l'acassi elle a roulade évasive là elle ne l'a plus mais bon c'est pas grave on va tuer le tank en priorité là il y a ouais pourquoi pas en plus ça oh le coup de cul coup de cul ça stun ça stun le Strix gros coup de cul de la part de Skytiflo on va pas se le cacher c'est de la réussite c'est de la réussite bien joué bien joué bien joué de la part de de Skytiflo qui met un bon stun ici voilà 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 j'espère que vous aurez apprécié ce coach time sur Skytiflo n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo de Skytiflo au coach time avec son terminus Skytiflo terminus Skytiflo hash voilà il y a encore pas mal d'erreurs diamant 4 ça progresse Skytiflo mais très clairement il y a encore voilà peut mieux faire sur ton bulletin de notes je mettrai peut mieux faire c'est mieux que l'année dernière le redoublement a été un avantage le redoublement a été plutôt positif mais attention on pourrait faire un deuxième redoublement d'affilé s'il n'y avait pas d'amélioration possible voilà donc ce soir on aura en tout cas eu une soirée spéciale puisqu'on aura coaché à la fois etterias et à la fois Skytiflo deux jeunes talents que j'apprécie beaucoup désolé s'il y en a qui ne comprennent pas l'humour mais c'est d'humour bien évidemment j'aime beaucoup Skytiflo et etterias j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo on se retrouve plus tard ciao get over here